Alors, lemonde.fr, la France devient le premier pays sécuritaire de l'Union Européenne. Ouais, on est, on est, on est les champions, on est les champions, on est les champions. Salut les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Donc on va s'ouvrir une boîte Mystère Z-Box. Donc ça c'est la deuxième, je vous avais déjà présenté une boîte DC Comics. Donc la deuxième vient d'arriver. Donc la promo existe toujours mais sous une forme différente. Là c'est une achetée, une offerte, mais ça revient à peu près au même. Vous avez pour 22€, vous avez deux boîtes Mystère. Donc là le terme c'est Star Wars. Donc on va s'ouvrir ça. Donc vous avez quatre, normalement vous avez quatre items Star Wars. Alors, hop. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc là, ça revient à la Z-Box classique. Parce que c'est vrai que la première était dans un carton. Là, ils sont revenus à la boîte classique. Ah, on va y arriver. Voilà. Ok. Hop. On va y avoir. Donc déjà, on a deux figurines. Alors, la première. Hop. Star Wars Rogue One. Bon, alors la problématique, c'est que je n'ai pas vu les derniers Star Wars. Je suis quand même assez fidèle à la première trilogie, donc je ne connais pas les nouveaux. Donc là, c'est Rogue One. Je ne connais pas un personnage qui s'appelle Jean Erso. En Bobblehead. Alors, c'est qui qui fait ça ? Ah, ben c'est du Funko. Ouais. Bon, c'est une Funko, mais c'est pas une Pop. C'est une Funko, mais une autre qui s'appelle... Qui s'appelle Wobler. Bon, c'est des Bobbleheads. Donc, ça devrait être des figurines avec la tête qui bouge. Ah. Toc. Alors, je vais mettre le socle. Toc. Oh, si j'ai rien. Je ne sais pas. Toc. Googlehead. Voilà. Donc, ça, c'est la première figurine. Donc, c'est toujours le même principe. Vous avez environ des articles qui, à l'achat neuf, valent une quarantaine d'euros. Donc, ensuite, je vais vous présenter quoi. On a une petite boîte. Qu'est-ce que ça peut être ? Star Wars, écrit un noir comme ça. NECLESS. Donc, c'est produit officiel dessiné. Donc, ça a l'air d'être un... Avec l'AX, c'est un collier. Alors, qu'est-ce que c'est pour être ? Un collier. Hop. Donc, deux nouveaux Star Wars sur la boîte. Comme ça. Ok. On a, là, c'est un bijou. Avec un petit... Un petit sachet pour mettre le bijou. Hop. Ok. Alors, toc. Ouais, si. Ok. Alors, par contre... Ça fait un peu de fibres. Ça ne ressemble pas trop, en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je crois que ça, c'est dans le premier, la menace fantôme. C'est Anakin, le jeune Anakin, qui donne un collier, en fait, à Nathalie Portman. Donc, la reine Padmé. C'est un collier de chance. L'idée dit-il comme ça. Et donc, du coup, ouais. Alors, c'était quand même marqué sur la boîte. J'apporte Snippet. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. Mais, je ne sais plus. Il faudrait me dire dans vos souvenirs, si c'était exactement comme ça. Mais, j'avais l'impression que dans le film, il était ouvert. Bon, ça reste un produit officiel, donc ça doit ressembler un petit peu. Petit collier de chance. Voilà, bon, ça que c'est sympathique. Hop. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais vous montrer la deuxième pop. Hop, deuxième pop. Du coup, ça, c'est lequel ? Qui ira ? Ça se trouve, c'est un que j'ai pas vu non plus. Il y a quoi comme personnage ? Han Solo, Chewbacca, Lando... Quelle réussite ? Ouais, ça se trouve, c'est Solo, ça. Bon, ben, je n'ai pas vu Solo. Donc, si vous avez vu Solo, vous devez connaître le personnage, le Kira. Voilà, c'est pareil. Pas de chance. Je vous présente. Et je n'ai pas vu les films. C'est comme ça. Il faudrait quand même que je m'y mette. C'est vrai que j'ai les six progrès, mais les derniers, j'en ai vus. Je ne les ai pas tous vus. Les Star Wars ont la particularité d'être tous des Bubblehead. Pour ceux qui collectent les Pop. Ok. Donc ça, les deux Pop, ben non, ça correspond. Et donc, j'ai encore deux objets. Ce que je vous disais, ça correspond à peu près à 40 euros. Donc, les Pop, c'est 10 euros chaque Pop. Le petit collier, ça n'a pas l'air de la top qualité, mais bon, ça doit bien vouloir 10 euros. Et là, vous avez... Qu'est-ce que c'est ça ? Ouais, c'est des pièces de collection. Je ne vais peut-être pas les ouvrir. Je vais les laisser comme ça. Donc là, vous avez un Stormtrooper en pièce de collection. Et... Et Grido. Alors ça, ils font beaucoup d'avis, des pièces de collection comme ça. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a 24. Et vous pouvez avoir les 24 pour une centaine d'euros. Donc du coup, ouais, ça fait des pièces à 5 euros. Vous voyez, bon, individuellement. Et du coup, ben, ça correspond à peu près à ce que je vous disais. C'est-à-dire, ben, à 10 euros, du coup, les Funko Pop 10, 10, plus 10. Ouais, vous avez à peu près pour 40 euros d'objets. Pour des boîtes qui en valent 10. Donc, ben, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien, franchement, les nouvelles Funko qu'ils font là. Par contre, c'est un peu grand. Mais ces Funko-là sont plus sympathiques. Enfin, je préfère les yeux comme ça que les yeux noirs. Voilà. Bon, ben, c'était la petite présentation. Je vous en présenterai d'autres. Parce que du coup, les nouvelles que j'ai achetées étaient en précommande. Et je les recevrai peut-être au mois de janvier. Ça sera pour la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à plus. Ciao !